C'est dans le cadre de la cinquième édition du festival de Niani et comme on a l'accompagnement de le faire, d'organiser des juniors de consultations gratuites pour le septembre. Bon, on est à la troisième édition, cette juniors de consultations c'est dans le cadre de renforcer un peu la santé animale. Parce qu'on a jugé qu'au niveau de Kupintoum, il y a plusieurs pathologies qui se présentent du fait de beaucoup de choses. On a les transhumains qui sont pratiquement là pendant 9 mois, ils viennent avec leurs pathologies et les secteurs existants aussi qui sont très importants au niveau du département. Donc pour aider un peu à améliorer la santé animale, c'est dans ce cadre qu'on organise en collaboration avec le conseil départemental Global Vet, Presta Vet des juniors de consultations gratuites. Bon, mais cette année on a mis une touche un peu particulière, on a voulu montrer un peu le potentiel OVIN au niveau de la commune de Kupintoum. Donc parallèlement à cette journée, on a exposé le potentiel OVIN du département de Kupintoum. Bon, le ministère nous a tout le temps soutenus. Ils ont tout le temps soutenus à travers le PRAPS à travers le ministère. Bon, quand on dit le ministère c'est nous, donc tout ce qu'on fait, on le fait sur la banlieue du ministère de l'élevage. Donc le ministère est au début à la fin du processus. Bon, chaque année, on y va crescendo. L'année passé, on était à peu près vers 1000 à 1500 sujets diagnostiques et traités. Mais cette année, on veut dépasser ce cap vers 2000-2500. Sous-titrage ST' 501